Bonjour Monsieur, bienvenue au Musée Grammé, je suis Marina Glouzzi. Que puis-je faire pour vous ? Bonjour Madame, enchantée, je m'appelle Pierre Pinchon, je suis commissaire d'exposition et je suis rattaché au laboratoire TELEM. TELEM, le laboratoire TELEM, le fameux centre de recherche internationale, dirigé par, vous avez pas mal, hein ? Je suis très honorée, vraiment. Et alors, pourquoi puis-je vous être utile, Monsieur ? C'est toujours un plaisir d'être accueilli dans ces conditions, c'est beau la renommée, la renommée académique. Alors voilà, nous travaillons actuellement à un projet d'exposition intitulé Méditerranée érotique. Vous êtes une idée, Xavier. Xavier veut, en effet, conturencer les expositions de l'hôtel commun et enderger le maximum d'argent pour organiser un séminaire au barrasse. La culture est à tout le monde, n'est-ce pas ? Alors oui, la culture est à tout le monde, tout à fait, je suis entièrement d'accord avec vous. Concernant Nébama, c'est plus notre histoire. C'est celui que vous disiez à la Méditerranée, en fait, c'est une situation de carte aussi. Voilà, tout à fait, je comprends bien. Écoutez, pour en revenir à notre sujet d'exposition, c'est passionnant, original que vous nous dites. Oui, il y a eu bien des faits, on a beaucoup travaillé pour en arriver là. Donc j'en viens en fait. Nous aimerions que vous nous prétiez le Jupiter et Thétis. Ce serait le clou de notre exposition. Le Jupiter et Thétis. Alors, vous savez, c'est un des chefs-d'œuvre du musée Grané, de nos collections permanentes. Et il est toujours très délicat de nous en séparer, voire impossible. C'est une œuvre qui est intimement liée au musée et à la vitesse. Je vous rappelle que cette œuvre a été déposée à la demande de Grané en 1835. Il voulait son ami Ingres soit représenté dans sa vie natale. La salle dans laquelle l'œuvre a toujours été exposée s'appelle d'ailleurs la salle de Jupiter. Ce n'est pas n'importe quel tableau que vous le savez, j'imagine. Non, n'exagérons rien, s'il vous plaît, n'exagérons rien. Ce tableau, c'est juste un simple exercice d'école qui vient sanctionner la fin d'un cursus académique. Jupiter et Thétis, c'est le dernier renvoi fait de Rome par Ingres en 1811, alors qu'il était juste pensionnaire avec la Médicis. Alors, certes, certes, moi aussi je connais l'histoire avec des œuvres. Le tableau fut acheté sinifrant par Louis-Philippe en 1835. Il n'aura pas en faire un plan non plus. Ce n'est pas la première fois que l'État achète n'importe quoi aux artistes. D'ailleurs, cette histoire d'archétition, moi, elle m'a toujours fait doucement rigoler si l'on sait que les envoies de Rome, donc faits par les élèves du Code de Beaux-Arts, étaient censés être propriétés du gouvernement. C'est étrange, j'en ai fait. C'est peut-être en raison de la mauvaise réception de l'œuvre, lorsqu'elle fut présentée lors du salon de 1812. Elle a dû repartir de son tableau sous le bras. Le pauvre fut attaqué par ses professeurs et la critique. on lui reprochait à la froideur de la composition, son goût pour le gothique et sa propension à la déformation anatomique bien connue. Il est vrai que le torse du Jupiter est bien trop large, mais que la pauvre tétise, les bras ont au-dessus quelques vertètes de terre. Et oui, que vous voulez voir Ingres et Photoshop avant d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous séduit aujourd'hui, ainsi que j'aime à l'expliquer devant la foule en délire. Merci les étudiants. Ingres, en effet, il veut corriger la nature. Cette nature, elle est toujours perfectible et il veut la faire tendre vers son idéal, son idéal plastique et érotique. En somme, ici, Ingres, il soumet le corps, et le corps féminin, à ses désirs, à ses désirs de peintre, mais aussi à ses fantasies masculines. Il est vrai que le sujet est quelque peu léger, un peu olé-olé, pour un exercice académique. La nymphe est presque entièrement dénudée, on voit le bas de son dos, ses hanches, elle est agenouillée, elle est penchée vers le dieu. Nous avons aussi Junon, qui habite chez aux infilités de son mari, mais ici qui paraît bien isolée, elle paraît bien inquiète. Et même la tribu de Jupiter, l'aigle, même lui, paraît embarrassé et prêt à s'envoler pour, finalement, laisser ce couple à son intimité. Merci pour cette analyse en oeuvre très pointueuse. Si je vous ai besoin de cette peinture d'histoire, pour vous, ne serait pas, selon vous, une scène de supplication, mais une scène de séduction ? Et oui, et oui, chère madame, nous sommes ici, en fait, à l'instant X, juste avant la scène de félation. D'ailleurs, certains dessins préparatoires conservés au musée de Montauban sont parfaitement explicites, ou du moins, on va entretenir la confusion. Et même si on prend la gravure de John Flaxman, qui a servi de matrice à toutes les esthétiques no-classiques, on s'aperçoit que ce type d'image, voilà, peut être interprété en ce sens. C'est un peu osé, non ? Après, je reconnais bien, là, les universitaires et leur imagination débordante, leur interprétation des images. On sait pourtant que le pâtre, en façon fidèle au texte de l'Église, Ingres ne fait que reprendre la description d'honneur. Je vois plutôt, moi, une déclaration d'amour à la Méditerranée et à la culture classique. D'ailleurs, beaucoup d'éléments dans ce tableau ont été confiés de la pré-antique. Oui, oui, certes, mais que voulez-vous, l'exposition Ingres et Antiques, elle a déjà été faite. Donc vous faites ce qu'on peut faire. Puis, je vous rappelle qu'il faut faire venir le public. Oui, alors, en parlant de ça, on continue, on a dit l'exposition, c'était un peu la question. Exposition ? Enfin, les messages ? Ah oui. Dans le hall d'entrée ? D'accord. Oui, 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 c'est à deux pas. Et puis surtout, on s'est déjà arrangé entre nous avec toute l'équipe. C'est Agnès Rabion qui va conduire le camion. Oui, oui. Il y en a à peu près, d'après nos calculs, une matinée et cinq minutes en camion. Voilà, Agnès Farcella. Agnès, alors j'espère surtout qu'Agnès ne sera pas seule, parce que le poids net du colis atteindra au moins 250 kg. Vous avez la chance, le tableau ne demande pas de restauration particulière, il est globalement simple. La toile a été consolidée par une imprégnation de polymétacrylate du butyl. Quant à la toile de doublage, elle est thermomollée en polyastène vinyle, je vous apprends. Attendez, je prends des... Voilà. Bon, c'est du solide. Sachez que quand même, cette peinture exige le respect de certains seuils de température et d'humidité. Enfin bon, la routine, rien de bien méchant, rassurez-vous. La pose de capteurs thermohéromètre, alors Titan Group, ou Smart Readers. Smart Readers, oui. Voilà, à votre guise, tout ça devrait suffire, mais j'imagine que vous êtes équipés. Je vous passe les détails sur le transport. Oui, oui, mais surtout rassurez-vous pour l'équipement. On a Eric Carole et je pense qu'on devrait trouver des capteurs dans son bureau où il devrait arriver à nous bricoler un Smart Readers en 2-3 jours. Bon, bah c'est super. Bon, j'oubliais aussi quand même, les frais seront à votre charge entièrement. Votre charge en ce qui concerne notamment, contre le transport, le décadrage. Le décadrage. Le décadrage. Vous vous imaginez bien, vous le savez, que le tableau ne passe pas par la porte des salles d'exposition. Avec son cadre actuel. Bah si je suis démusée quand même. Il faudra forcément, obligatoirement, le démonter, si toutefois on vous prêtez le tableau. Fixer un cadre de transport en aluminium, lui prévoir en berceau, puis remonter l'ensemble. Sous la supervision évidemment obligatoire, encore une fois, d'un restaurateur cadre. J'imagine que vous avez l'habitude de tout ça. Qu'est-ce que vous croyez ma petite dame ? TN, ça rime avec nos problèmes. Et dernière petite question, TN, pour la prise d'assurance. Voilà, Kermit et TN avait une petite question. Putain, à l'oreille là, parce que c'est délicat. Oh, d'accord. Alors, écoutez, euh, je vais en parler à Xavier. Bah oui, d'une fois mon âme entre vous, surtout vous nous faites un courrier officiel. Et puis ceci, je vous laisse comme une heure d'année au buffet. Merci beaucoup. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage ST' 501